11 ans après la fin de Despreux Towns Wives, les langues continuent à se délier concernant les coulisses de la série. Cette fois, C.S.T. au tour d'une scénariste d'accuser le créateur, Mark Cherry, de racisme. Rappelez-vous, en 2004, le monde entier faisait connaissance avec Brie, Marcia Cross, Gabi, Eva Longoria, qui a raconté son audition chaotique pour le rôle de Gabriel, Lynette, Felicity Hoffman, et Suzanne, Terry Hatcher. Vivant dans le quartier, en apparence paisible, de Wisteria Lane, ses quatre voisines vont pourtant être confrontées pendant huit saisons à un quotidien mouvementé, fait de drames terribles, on se souvient de l'ouragan. De secrets inavouables et d'un bon brin de satire de la société américaine. Si le succès mondial de la série en a fait un véritable mythe, de nombreux scandales ont par ailleurs entaché le show. En effet, à l'instar de son concept, à l'antenne comme en coulisses la vie ne semblait pas rose tous les jours. On se rappelle de l'ambiance glaçante qui régnait entre Terry Hatcher et ses collègues, ou encore du procès perdu par Nicolette Sheridan à l'encontre de Mark Sherry, le créateur, qu'elle accusait de l'avoir frappé, avant d'intenter une nouvelle procédure pour licenciement abusif. Despreux Tarswives, une scénariste des ingles à série et Terry Hatcher scénariste sur Breaking Bad ou encore Friends, Patilin a également travaillé sur Despreux Tarswives dont une de ses stars a fait récemment une apparition remarquée dans Grace Anatomy. Dans son livre Rennes de Crédits, How We Broke Up With Hollywood, générique de fin, comment j'ai rompu avec Hollywood, celle qui a depuis quitté l'industrie cinématographique et trie le show, comme le rapport Entertainment. Revenant sur le processus de création de la série, la jeune femme n'y va pas de main morte. Avec ce système extrêmement inefficace, si est-il un miracle qu'un seul épisode de Despreux Tarswives n'ait jamais été réalisé commence-t-elle avant d'ajouter la qualité qui m'avait attiré dans le pilote, l'humour noir, c'est perdu dans l'approche bâclée et le montage de ce qui était censé être un processus créatif. Nous sortions de la camelote. Le fait que ce soit devenu le plus grand show de la télé, qu'il a remporté de nombreux prix, qu'il a duré huit ans et a généré plus de revenus que Dieu me laisse encore perplexe. Si la série et sa qualité ne semblent trouvées grâce aux yeux de la scénariste, Terry Hatcher est aussi visée par les critiques. Expliquant qu'elle n'était pas la bienvenue sur le tournage, elle décrit les réunions de lecture avec l'équipe. Habituellement, nous voyons les acteurs uniquement lors des lectures, où nous nous assayons tranquillement au fond et essayons de ne pas établir de contact visuel avec Terry Hatcher. Bonne ambiance. Despreux Tarswives, Marc Sest tourné vers moi et Maddy. Une scénariste accuse Marc Tchery de racisme mais celui qui est le plus visé par les critiques de Patilin, s'y estime Marc Tchery, le créateur de la série, qu'elle désigne pour son absence de vision. Dès que Marc a écrit le premier épisode, après le pilote, il m'est devenu évident qu'il n'avait pas encore de vision de ce que serait la série. Cette incertitude, associée à ses tendances obsessionnelles, faisait de lui un showrunner impossible à satisfaire. Et elle va plus loin en accusant le créateur de racisme. Je n'avais jamais été confronté à un racisme manifeste avant de travailler pour lui. Analyse-t-elle au sujet de ses débuts au sein du show? Elle explique que tout se passait bien avant un déjeuner de travail. Au cours d'un déjeuner, les scénaristes discutaient de l'éphémère sitcom All American Girl de Margaret Cho sur une famille américano-coréenne. Marc Sest tourné vers moi et m'a dit, « Patty, tu devrais écrire une série comme celle-là, écrit l'un, en référence à ses origines taïwanaises. La scénariste a alors répondu, j'adore Margaret Cho, mais s'il vous plaît, ne nous confondez pas simplement parce que nous sommes toutes les deux des femmes asiatiques dans le show business. Point une réponse parfaite à une remarque qui continue de questionner sur la personnalité du créateur de la série. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501